bonjour les potiers le temps est gris mais il fait bon dans l'atelier alors regardez ce qui se passe ça c'est l'endroit où je travaille et plus particulièrement où je fais ces vidéos vous apercevez le tour ici je vous montre un peu les coulisses pour que vous compreniez que faire une vidéo c'est aussi du travail en amont c'est pas je pose la caméra et puis je tourne vite fait non souvent ça se passe pas comme ça alors là j'ai un petit projet je vais vous le sommet très puis dans cette vidéo aussi de faire une petite démonstration c'est de faire une multi captation un reproche qui met souvent fait c'est que on ne voit pas on voit pas la main droite on voit pas la main gauche on voit pas parce que le bras était cherché de l'eau etc etc donc c'est vrai c'est vrai mais c'est très difficile de faire l'opérateur et l'acteur en même temps alors j'ai eu une petite idée voyez le tour étant ici je vais placer une première caméra à gauche voici une deuxième au centre et une troisième ici qui est celle que je tiens dans la main ensuite pour éliminer les ondes un éclairage sur le côté gauche un éclairage qui n'est pas allumé qui sera sur le dessus et un éclairage sur la droite avec ça je pense que la caméra va capter des images de qualité maintenant le but du jeu c'est quoi et bien c'est de faire une multi captation je tourne par exemple un bol et les trois caméras tournent en même temps alors si on arrivait à mixer les trois images et qu'on les mette à l'écran c'est vrai qu'on verrait les gestes des deux mains mais ça c'est un inconvénient c'est que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos regardent ça sur des téléphones des tout petits écrans et franchement vous connaissez les gestes pour certains du potier c'est assimilé à des gestes de dentiste c'est des toutes petites choses donc on verrait pas vraiment comme moi je pense qu'on doit voir alors là l'idée c'est de dire les trois caméras ont tourné en même temps je monte trois films le premier s'appellera bon bah vue de droite le deuxième vue de dessus et le encore tout à fait défini dans ma tête mais une bande son commune voilà l'idée donc je vais faire aujourd'hui un petit essai et je vais vous montrer bout à bout sur un même film ce que ça peut donner avec trois petites séquences vue de droite vue de gauche et vue de dessus voilà ce qui m'intéresserait c'est que comme vous voyez ça demande quand même un peu de préparation un petit peu de mal simplement qu'on me dise que vous me disiez eh bien oui ça m'apporte quelque chose je vois mieux c'est intéressant voilà alors bien sûr je vais pas faire ça à chaque fois mais on peut faire peut-être trois vidéos de ce style sur les trois grandes familles par exemple de pièces qui existent pour le potier alors place à la démo allez c'est parti pour cette vidéo on va faire un bol un gros bol famille des bols donc peut-être on pourrait l'appeler un mini saladier non quand même pas il ya 600 grammes de terre et je vais vous montrer les gestes donc je rappelle que cette vidéo est tournée simultanément par trois caméras et que vous pourrez voir donc trois films par exemple là si vous regardez le film intitulé la main de droite évidemment vous voyez mal la main de gauche qui est cachée mais sur le film la main de gauche vous verrez exactement sa position et puis la vue de dessus vous montrera l'ensemble des deux mains voilà donc ça ce sont des gestes de base on fait la quille et puis on va commencer maintenant à centrer la terre et se mettre en position pour pouvoir faire la forme un geste de perçage je rappelle qu'il en existe plein ça sent bien il y en a plein d'autres un geste d'ouverture un geste d'égalisation et puis on va monter de la terre donc ça sera un bol que je fais pas souvent puisqu'il aura une partie du bol qui sera à fond plat et il faudra réaliser un galbe sur le côté donc je monte de manière égale la terre à peu près la même épaisseur partout je contrôle cette épaisseur ça me semble à peu près correcte n'est pas interdit de mettre une éponge à l'intérieur et de passer dedans simplement pour voir si c'est bien la forme qu'on veut faire très bien je continue à monter de la terre et en même temps je vais donner un peu de galbe le galbe c'est en tirant vers soi la montée de la terre c'est en pinçant et montant voilà le pied sera fait ultérieurement et si on veut donner des formes il n'est pas interdit de prendre des steaks par exemple de ce type là pour passer à l'intérieur donner une forme bien arrondie égal donc voilà ça fait un gros bol si vraiment il était destiné ce gros bol à aller dans la bouche il faudrait quand même affiner un petit peu le haut mais là vu sa taille on va dire plutôt que c'est un bol pour faire des préparations des choses comme ça donc on va le on va le laisser épais voilà c'était donc la forme de base du bol allez c'est parti pour cette vidéo on va faire un bol un gros bol famille des bols donc peut-être qu'on pourrait l'appeler un mini saladier non quand même pas il ya 600 grammes de terre et je vais vous montrer les gestes donc je rappelle que cette vidéo est tournée simultanément par trois caméras et que vous pourrez voir donc trois films par exemple là si vous regardez le film intitulé la main de droite évidemment vous voyez mal la main de gauche qui est cachée mais sur le film la main de gauche vous verrez exactement sa position et puis la vue de dessus vous montrera l'ensemble des deux mains voilà donc ça ce sont des gestes de base on fait la quille et puis on va commencer maintenant à centrer la terre et se mettre en position pour pouvoir faire la forme un geste perçage je rappelle qu'il en existe plein ça sent bien il y en a plein d'autres un geste d'ouverture un geste d'égalisation et puis on va monter de la terre donc ça sera un bol que je fais pas souvent puisqu'il aura une partie du bol qui sera à fond plat et il faudra réaliser un galbe sur le côté donc je monte de manière égale la terre à peu près la même épaisseur partout je contrôle cette épaisseur ça me semble à peu près correct il n'est pas interdit de mettre une éponge à l'intérieur et de passer dedans simplement pour voir si c'est bien la forme qu'on veut faire très bien je continue à monter de la terre et en même temps je vais donner un peu de galbe le galbe c'est en tirant vers soi la montée de la terre c'est en pinçant et montant voilà le pied sera fait ultérieurement et si on veut donner des formes il n'est pas interdit de prendre des estecs par exemple de ce type là pour passer à l'intérieur donner une forme bien arrondie donc voilà ça fait un gros bol si vraiment il était destiné ce gros bol à aller dans la bouche il faudrait quand même affiner un petit peu le haut mais là vu sa taille on va dire plutôt que c'est un bol pour faire des préparations des choses comme ça donc on va le laisser épais voilà c'était donc la forme de base du bol allez c'est parti pour cette vidéo on va faire un bol un gros bol famille des bols donc peut-être qu'on pourrait l'appeler un mini saladier il y a 600 grammes de terre et je vais vous montrer les gestes donc je rappelle que cette vidéo est tournée simultanément par trois caméras et que vous pourrez voir donc trois films par exemple là si vous regardez le film intitulé la main de droite bien évidemment vous voyez mal la main de gauche qui est cachée mais sur le film la main de gauche vous verrez exactement sa position et puis la vue de dessus vous montrera l'ensemble des deux mains voilà donc ça ce sont des gestes de base on fait la quille et puis on va commencer maintenant à centrer la terre et se mettre en position pour pouvoir faire la forme un geste de perçage je rappelle qu'il en existe plein ça s'en vient il y en a plein d'autres un geste d'ouverture un geste d'égalisation et puis on va monter de la terre donc ça sera un bol que je ne fais pas souvent puisqu'il aura une partie du bol qui sera à fond plat et il faudra réaliser un galbe sur le côté donc je monte de manière égale la terre à peu près la même épaisseur partout je contrôle cette épaisseur ça me semble à peu près correct il n'est pas interdit de mettre une éponge à l'intérieur et de passer dedans simplement pour voir si c'est bien la forme qu'on veut faire très bien je continue à monter de la terre et en même temps je vais donner un peu de galbe le galbe c'est en tirant vers soi la montée de la terre c'est en pinçant et montant voilà le pied sera fait ultérieurement et si on veut donner des formes il n'est pas interdit de prendre des steaks par exemple de ce type là pour passer à l'intérieur donner une forme bien arrondie égale donc voilà ça fait un gros bol si vraiment il était destiné ce gros bol à aller dans la bouche et bien il faudrait quand même affiner un petit peu le haut mais là vu sa taille on va dire plutôt que c'est un bol pour faire des préparations des choses comme ça donc on va le laisser épais voilà c'était donc la forme de base du bol alors je reprends la présentation de ce nouveau type de vidéo fait en trois fois voilà moi ce qui m'intéresse de savoir alors on est bien d'accord c'est pas destiné aux potiers aguerris ça c'est destiné à ceux qui hésitent qui se demandent ah là là j'aimerais bien faire du tournage mais je n'ose pas je ne vais pas y arriver les gestes sont trop compliqués oui oui il y a plein de personnes qui pensent comme ça alors peut-être que si vous regardez successivement les trois images ça va vous aider et voir que c'est peut-être quand même quelque chose à votre portée mais le tournage la céramique croyez moi c'est vraiment très bien moi à titre personnel je peux vous assurer que ça a changé ma vie et c'est juste la vérité voilà à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques à bientôt